8h21, bonjour Nicolas Doménac, bonjour Eric Zemmour, merci beaucoup d'être tous les deux avec nous ce matin. Avant de vous donner la parole et de la donner aussi à nos auditeurs, je rappelle qu'on publie ce matin une enquête qui est avec des chiffres absolument terrifiants concernant le Président de la République et c'est d'ailleurs la question qui est posée à la une du Figaro ce matin, mais pas seulement, que à mon avis beaucoup de Français se posent, peut-il encore être candidat ? Eh bien, je vous la pose. Alors Nicolas Doménac. Oh, gare aux prophéties ! Quand l'heure n'est pas venue, ce n'est pas encore l'heure. Tant qu'il y a du combat, il y a du combat à livrer. Donc c'est dans de plus en plus d'un an. Je vous rappelle aussi qu'il y avait eu des prophéties terribles qui ne se sont pas vérifiées. Chirac Baladur, Eric Zemmour qui est ici, nous avait prophétisé la fin du Parti Socialiste trois ans avant que Hollande soit élu. On y vient, on y vient, on y vient. Eh oui, oui, trois ans avant que soit élu. Il y a toujours un peu trop d'avance. Oui, un peu trop. J'espère qu'il sera plus modeste, en tout cas cette fois-ci, dans ses prophéties macabres. Alors, donc il y a effectivement un sondage rude, le plus rude de tous, et qui est difficile en caisse. Oui, oui, qui marque un rejet très certain. Mais enfin, je vous rappellerai qu'il y a quand même une gauche en France encore. On le voit avec l'élection de Nantes, la partielle, je veux dire, qui est un sondage en grandeur nature où, dans ces circonstances épouvantables pour la gauche, le candidat de gauche arrive en tête. Donc, n'enterrons pas trop vite et que les croque-morts, au fond, se calment un petit peu. Tout n'est pas joué, nous dit Nicolas Demenac. Éric Zemmour peut-il encore être candidat ? La question ne se pose pas. Il sera candidat. Ça, c'est juste. Personne ne peut l'empêcher. Deuxièmement... Donc, la gauche perdra ? Oui. À la lumière des éléments que... Mais l'élection présidentielle est déjà faite. C'est le candidat des Républicains qui a gagné l'élection présidentielle. Vous voulez dire qu'il fera perdre la gauche ? Oui, mais la gauche a perdu, tout ça. De toute façon, il n'y a... Si vous voulez, on a bien vu, lors des régionales, la gauche représente tout mouillé, 30% des électeurs. Donc, ce n'est pas avec ça qu'on gagne des élections. Le sondage est intéressant, d'ailleurs, parce que cette gauche de 30% se divise en deux parties égales, quasiment. Alors que ce n'était pas le cas au régional. Les candidats du PS avaient encore 20%, 22%. Là, avec Hollande, on est à 14-14. Vous avez vu, avec Hollande et Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, à peu près, est à un point du président de la République. C'est dire que Hollande est plus mauvais que les candidats de la gauche au régional. C'est surtout que Hollande est bas, là. Parce que l'extrême-gauche a toujours fait entre 10 et 14 au total. Les extrêmes-gauches. Avec le Parti communiste, au moins. Donc, le Parti communiste a en partie disparu. Oui, mais tu as bien vu que... C'est des proportions. Lors des régionales, l'extrême-gauche n'a pas fait ces scores-là. C'est vrai. Non, effectivement, je connais comme Nicolas les précédents. Chirac, à 12% en janvier 95. C'est bien de s'en rappeler. Mitterrand, qui était aussi battu en 80. Je connais tout ça. Et c'est évident que ça doit nous faire réfléchir. Mais là, je pense que l'élection présidentielle est pliée et qu'elle se jouera dans la primaire des Républicains. Ce qui pose un vrai problème démocratique et institutionnel. Et ce qui nous permet de rappeler qu'Alain Juppé, aujourd'hui, caracole en tête. Il bat tout le monde, dès le premier tour. Et c'est la déroute des Zemmouristes et compagnie. Parce qu'au fond, Juppé, c'est la droite, c'est l'identité heureuse. C'est tout ce qu'il a combattu. Et au fond, qui l'amène d'ailleurs. Le succès de Juppé, il est en grande partie dû à des gens comme Éric Zemmour, à l'extrême-droite, à Sarkozy. Parce que Juppé a un moteur à triple propulsion. Le rejet de Hollande, le rejet de Sarkozy et le rejet de l'extrême-droite repli sur soi. C'est pas la fin de l'ouverture sur le monde. Donc c'est la défaite de Zemmour. Vous ne saviez pas que vous aviez fait la... Déjà l'élection. Voilà, vous avez fait l'élection. Et c'est bien que vous aviez qu'Alain Juppé va être élu président de la République. Et oui, si Juppé gagne, Zemmour a perdu. C'est mathématique. Non. Ah bon. Non, parce que tu confonds... Mais c'est normal. Tu confonds majorité partisane, majorité politique, avec majorité idéologique. Et là, nous sommes effectivement, je te l'accorde, dans une impasse politique. C'est-à-dire que cette impasse politique est définie par deux, par le même chiffre, 70%. Si tu vois tous les sondages depuis des années, 70% sont d'accord avec nombre d'idées que tu qualifies de populistes, de reprises sur soi, etc. Moi, que je qualifie de patriotiques et de volontaires pour sauver la nation menacée. Mais chacun aura son vocabulaire, peu importe. En tout cas, tous les sujets sur l'islam, l'immigration, la laïcité, la République, donnent à peu près 70% dans le sens de plutôt ce que je défends. Et, c'est là où je te l'accorde, tu as tout à fait raison, et depuis les régionales c'est clair, il y a aussi 70% des gens qui ne veulent pas de Marine Le Pen pour incarner ses idées, en tout cas pour les mettre en oeuvre. C'est ce que j'appelle une impasse politique. Ça ne veut pas dire qu'il y a une majorité idéologique pour l'identité heureuse de Juppé, je pense que ça sera son boulet. Au grand jury RTL Le Monde, Le Figaro LCI, hier, Marion Maréchal Le Pen dit finalement, Alain Juppé, il n'est pas de gauche, c'est Macron. En plus vieux, Macron c'est Juppé, enfin voilà, elle l'a dit dans l'autre sens. Oui, c'est ça. Vous le percevez comme tel ? Ah, moi pas du tout. C'est une façon de discréditer l'un avec l'autre, je ne sais pas. C'est une façon d'enfoncer l'un avec l'autre, et réciproquement, enfin bon, c'est dans ce sens-là. Non, la thèse de Marion Maréchal Le Pen, qui j'imagine est celle d'Éric Zemmour aussi, c'est qu'effectivement, Juppé serait le candidat de la mondialisation, de la gauche molle, des élites, etc. Ah pardon Éric, je résume ta pensée. C'est déjà un scandale. Tu la résumes de façon schématique comme d'habitude, mais en l'occurrence c'est vrai. Mais c'est tellement faux que ça en est aveuglant, je veux dire, parce que vous regardez de près le sondage au fond, il y a 23% des électeurs de gauche qui vont vers Alain Juppé. Ça n'en fait pas un candidat de gauche pour Autant, puisque vous avez 70% des électeurs républicains qui se prononcent pour Juppé Autant que pour Sarkozy. Ça en fait plus que pour François Hollande. C'est quand même extraordinaire. Non mais c'est parce qu'il attire, il profite du rejet de François Hollande, mais il a autant d'électeurs de droite que Sarkozy. Alors pourquoi Sarkozy serait un candidat de la gauche ? Non. Je veux dire, en plus, les thèses qui se défendent, et je termine, je veux dire, l'identité heureuse, l'ouverture au monde, c'est aussi une tradition qui appartient à la France patriotique d'une France qui est grande quand elle est ouverte et généreuse. Est-ce qu'à vos yeux, Rix Zemmour, néanmoins, Emmanuel Macron et Alain Juppé, dans des registres différents, sont finalement les deux faces d'une même pièce ? Moi, je pense que nous allons, si tout se passe comme prévu, c'est-à-dire que nous avons un affrontement au second tour entre Juppé, vainqueur de la primaire, et Marine Le Pen, et que Juppé gagne à peu près à 65% contre 35% à Marine Le Pen, je pense que nous aurons une majorité qui montrera les nouveaux clivages avec Juppé président et Macron premier ministre. On marque une pause et on poursuit le débat dans un instant. Merci d'écouter RTL. Nous serons avec nos auditeurs, au 3210, Éric Zemmour et Nicolas Domenac. RTL 8. Le schéma Nicolas Domenac évoqué, ou en tout cas suggéré, il y a quelques instants par Éric Zemmour, Juppé président et Macron premier ministre, ça vous fait sourire ? Oui, j'y crois pas un instant, je pense que Macron est une baudruche, c'est une figure passagère, un écran de projection des insatisfactions d'une gauche plutôt libérale, qui se cherche un héros. On n'a pas quelqu'un qui va se poser durablement dans le paysage politique français. Pour moi, c'est plus exactement, c'est un dahu, si vous voulez, c'est-à-dire que, vous savez, c'est l'espèce d'animaux qui fascinent les enfants, qui ont une patte gauche beaucoup plus courte que la droite, ou l'inverse. Mais le dahu n'existe pas, alors qu'Emmanuel Macron est ministre. Non, mais je pense qu'il n'existe pas davantage, je veux dire, il n'y a pas de consistance. Qu'est-ce qu'il nous a fait, à part les lignes d'autobus, et puis l'ouverture de quelques magasins du dimanche ? Je veux dire, il y a de la consistance minimale, je veux dire, minimale. Je suis d'accord sur la fin de ton intervention, tu as tout à fait raison. Je mettrai une nuance, c'est que c'est une créature médiatique, et comme il y en a eu beaucoup depuis 30 ans, c'est un libéral. C'est l'homme de Bruxelles et de Berlin, et pour Juppé, c'est parfait, puisque lui aussi veut être l'homme de Bruxelles et de Berlin. Vous me citez juste les autres créatures médiatiques ? Ah, depuis 30 ans ? Michel Rocard, que je ne vous dise pas de bêtises, là j'ai des hésitations. Oui, il y en a beaucoup, franchement, je pense qu'il y en a beaucoup de disparus. De l'or, d'Elbar, à droite il y avait Noir, il y avait Léotard. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y en a beaucoup de gens qui ne représentaient rien électoralement. Ce que parfois on a écrit, on appelait les popularités de papier, sous-entendu. Simone Veil, Bernard Kouchner, vous voyez ? Ville-Pin, Dominique de Ville-Pin, était un phénomène passager, comme ça, sur d'autres thématiques. On donne la parole à nos auditeurs, si vous le voulez bien, qui vont débattre et discuter avec vous. On commence avec François, qui nous appelle de Strasbourg, dans le bar. Bonjour François. Oui, bonjour messieurs. Que vouliez-vous nous dire sur le président ? Alors, je reviens sur l'impopularité de M. Hollande et du sondage que vous commentez. Une impopularité, ça peut s'expliquer lorsqu'on a engagé de très fortes réformes, de lourdes réformes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et être un populaire en engageant ce que je qualifierais plus de fausses réformes et en cherchant à faire plaisir à tout le monde, je trouve que c'est triste. Et pour qu'on ne perde pas un an, moi, j'aurais tendance à conseiller à notre président de réellement engager ces réformes structurelles. Il aurait dû le faire en début de mandat, il ne l'a pas fait, ou de quitter le pouvoir maintenant. Se représenter pour moi, c'est vraiment un non-sujet, ce serait même indécent dans son cas. Je crois qu'il est le seul, avec son entourage, à voir que ça va mieux, ça ne va pas mieux. Ça ira mieux dans notre pays le jour où chacun aura un emploi et les autres indicateurs y suivront. Donc vous lui suggérez de prendre des mesures importantes avant de quitter le pouvoir ? Absolument. Deuxième à le faire, ça, notre antenne de ce matin. Oui, absolument, et je pense que ce serait une façon de sortir par le haut, en ayant un minimum de fierté. Du coup, restez avec nous, François, on va donner la parole à Louis-Georges, qui lui aussi nous a appelés au 3210. Il est chef d'entreprise, comme vous d'ailleurs. Il nous appelle Deyona dans l'un. Et Louis-Georges, si j'ai bien compris, vous en avez par-dessus la tête de ce que vous qualifiez de Hollande-Bashing. Je vous écoute. Oui, enfin, je trouve qu'on tape sur Hollande, mais bon, Sarkozy n'a pas fait mieux. Il y a eu autant de chômage sous Sarkozy. Je crois qu'aujourd'hui, les Français en ont un petit peu ras-le-bol, parce qu'ils ne voient pas de solution, ils ne voient pas l'avenir. Donc à mon avis, il faudrait que tous ces gens, y compris M. Juppé, parce qu'on parle aujourd'hui de M. Juppé, mais on oublie que les Français l'ont mis dehors il y a quelques années, qu'il a des casseroles derrière lui, qu'il a quand même fait voter une loi pour augmenter l'âge de la retraite. Mais lui, il l'a pris quelques mois avant, à 55 ans. Donc on oublie tout ça. Les Français ont du mal à se souvenir. Donc il faut voter aujourd'hui pour un illustre inconnu. Il ne fera pas plus mal. Il ne fera peut-être pas mieux, mais il ne fera pas plus mal. Il s'entourera peut-être de gens compétents, pas des énarques. Et je pense qu'on pourrait peut-être faire repartir la France. Je crois qu'il faut le voir dans ce sens-là. Voilà deux points de vue de deux chefs d'entreprise radicalement différents. L'un qui a envie en tout cas de défendre en partie François Lendisant, c'est pas pire que sous Sarkozy. D'ailleurs, c'est une partie des arguments qui a été utilisés par son ami Jean-Pierre Mignard, ce matin au micro RTL d'Olivier Mazerolle. Et un autre auditeur qui nous dit qu'il faut qu'il prenne un train de mesure fort avant de partir. Il est encore en capacité de le faire, Nicolas Demelac ? Est-ce que dans l'année qui vient, le président de la République peut vraiment lancer des réformes ? Je crois qu'il peut et il le doit. Il lui reste une année. Une année, c'est beaucoup. Vous savez, il peut se passer beaucoup de choses graves qui rassemblent autour du président. Ou même heureuse, il y a une contagion du bonheur. Je n'imagine pas que gagner l'euro suffirait à lui faire reconquérir le cœur des Français. Mais il peut se passer plein de choses. L'Europe, il va falloir rebondir sur l'Angleterre. Si elle quittait, c'est fort probable. L'Europe, il faudra bien redéfinir l'Europe. Il y a tout un tas de défis qu'il va devoir affronter. Et je trouve le premier interlocuteur tout à l'heure très sévère. Parce que François Hollande a quand même fait des choses pas beaucoup mal. Il a fracassé sa gauche culturelle. Il a fracassé sa gauche sociale. Mais justement, on peut lui reconnaître au moins le courage d'avoir pris son camp à contre-courant. Jean-Pierre Mignard disait tout à l'heure, la France ne va pas plus mal au moment où nous sommes qu'elle n'allait quand il l'a prise en main, des mains de Nicolas Sarkozy. Alors, Éric Zemmour, l'année à venir, la France serait mieux ? Factuellement, il y a plus de chômeurs. Si on s'en tient à ce critère quantitatif qu'il a posé lui-même, qui n'est pas pour moi l'essentiel. Mais en tout cas, voilà, on peut le dire ça comme ça. Donc pour lui, c'est pire. Maintenant qu'il n'est pas fait mieux que Sarkozy, je suis assez d'accord. Ou pas fait mieux ou pas fait pire. Pour moi, de toute façon, depuis 20 ans, il n'y a plus de vrai président de la République en France. C'est quoi un vrai président de la République ? C'est celui qui est souverain. Or, nos présidents sont des premiers ministres. Ils ne sont plus souverains. La souveraineté est à Bruxelles ou à Berlin. Donc c'est là que se prennent les vraies décisions. Nous, on adapte et on adopte. Mais voilà. Quand d'ailleurs Hollande pose un acte de souveraineté, un des rares du quinquennat, qui est l'état d'urgence, vous avez vu les problèmes que ça lui pose. Sur ce point-là, on peut expliquer ainsi le score terrible qu'il enregistre dans les sondages, après son émission. Parce qu'on a rarement eu une émission où le président était aussi absent. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne dans la chaise, personne dans le costume, et qui se laissait interrompre, fouler au pied. Tout à fait. C'était incroyable. Ça, je suis d'accord. Les Français et les journalistes dans leur camp, en leur disant parler avec respect au chef de l'État. Ça, je suis tout à fait d'accord. Ça m'a frappé. Mais ça, c'était impressionnant. Je crois que ça explique. Oui, mais ça explique les entrées mises à part. C'est un moment de lucidité. Quand on était petit, on a vu le général de Gaulle à la télévision. Et quand on voit ça, on se dit que ce n'est pas possible que ces gens soient dans le fauteuil du général de Gaulle. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas le même monde, ce n'est pas les mêmes hommes. Mais il reste un an. Mais il reste ? Un an. Il reste un an. C'est la dernière idée de ce débat. On était très heureux d'avoir pu vous réunir ce matin. Éric Zemmour, Nicolas Domenac. Éric, on vous retrouve demain.